En CMA, aujourd'hui, on va démarrer un nouveau thème qui est lire et utiliser un tableau. Mais avant, on fait un petit problème sur les fractions, et précisément celui-ci. Donc c'est le problème 12, page 36, que je vous ai mis ici pour plus de commodité. Lily doit surveiller la cuisson des lasagnes, mais elle n'a pas de montre. Elle a un minuteur qui mesure en quart d'heure. Donc il mesure de quart d'heure en quart d'heure. Elle sait qu'elle doit utiliser 5 fois son minuteur pour que les lasagnes soient à point. Donc on a 5 fois un quart d'heure. Question, quelle fraction représente le temps de cuisson de ces lasagnes ? Donc là, on vous demande une fraction. Ensuite, deuxième question, combien de temps les lasagnes doivent-elles cuire ? En minutes, puis en heures et minutes. Donc on vous demande deux écritures avec deux unités différentes pour la réponse à la question B. Donc quand cela est fait, on peut passer maintenant à lire et utiliser un tableau. Commençons par l'activité Cherchons, page 100. Donc ceci représente une facture. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information ? On a 1000 euros dans la coopérative scolaire. Est-il possible d'acheter tout cela ? Si oui, combien restera-t-il d'euros ? Sinon, qu'est-ce que je vais pouvoir retirer ? Aide Stan à faire les comptes et à répondre à ces questions. Donc là, vous avez plusieurs choses à faire. Il faut d'abord déterminer le compte pour chaque élément. D'accord ? Ensuite, faire ce qu'on appelle le total tout en bas. Et enfin, quand cela est fait, savoir si par rapport à 1000 euros, c'est possible ou pas. Et sinon, il faut enlever des choses. Donc là, globalement, quand on regarde, on voit par exemple que les manuels de mathématiques coûtent 12 euros et on en a acheté 30. Vous comprenez bien que pour connaître le total, il faut faire 30 fois 12 euros. Même chose pour les classeurs rouges et ainsi de suite et ainsi de suite. D'accord ? Quand tout cela est fait, vous pouvez donc répondre à la première question, à la deuxième et puis à la troisième. Le prérequis, c'est de calculer le total de chaque produit et ensuite faire le montant total de tous les achats. Donc là, vous allez faire à la fois des multiplications et à la fois des additions pour réussir à faire cela. Alors, peut-être que certains d'entre vous auront envie de faire un tableur sur l'ordinateur. C'est tout à fait possible. D'accord ? Il n'y a rien d'interdit pour résoudre ce problème. Vous pouvez peut-être vous faire aider de vos parents. En classe, je vous ai déjà montré comment on pouvait saisir les formules. Éventuellement, si vous le désirez, je vous referai une vidéo d'explication. Et puis, j'espère que cela se passera bien. Après, on n'est pas obligé de le faire. On peut tout simplement poser les calculs ou faire à la calculatrice pour gagner un petit peu de temps. Voilà. Allez, bon courage pour cette première activité. Maintenant, on va regarder les autres. En dessous, vous avez un petit jeu retient qui vous explique un petit peu le fonctionnement avec des couleurs pour vous repérer dans un tableau. C'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement. Donc, a priori, cela doit bien fonctionner. N'hésitez pas à regarder si jamais vous avez un petit doute, voir le fonctionnement. Après, c'est toujours pareil. Soit on a les informations en haut ici, soit on les a sur le côté. Mais d'une manière générale, si ce n'est pas en haut, c'est là sur le côté à gauche ou alors ici. C'est ce qu'on appelle les tableaux à double entrée puisqu'on a deux entrées. Là, exemple, on a l'entrée en bon état, donc l'état du livre. Et ensuite, on a la catégorie qui est ici. C'est un tableau à double entrée. Allez, on y va pour le problème numéro 1. Donc là, c'est de la lecture de données, vrai ou faux, vous pouvez procéder à l'oral accompagné d'un adulte responsable, comme d'habitude. Observe le tableau et répond par vrai ou faux. Donc, ce tableau indique la population en millions en fonction des années. 1931, 1936, 1946 et ainsi de suite jusqu'à 2013. Par exemple, en 2013, il y avait 66 millions d'habitants, 66 millions de populations. A priori, c'est les chiffres de la France. La population n'a pas évolué entre 1931 et 1936. 1931 et 1936, c'est ici. Est-ce que la population a évolué, vrai ou faux ? Et ainsi de suite. La population a baissé de 1 million entre 1936 et 1946. Est-ce que ça a baissé d'un million ? Ensuite, la population a augmenté régulièrement à partir de 1954. Est-ce que ça a augmenté de manière régulière à partir de 1954 ? Donc, 1954 est là. Est-ce que ça a augmenté régulièrement jusqu'à 2013 ? Donc ça, c'était pour le premier problème. On passe maintenant au problème numéro 3. Chaque dimanche, Madame Otto, je pense qu'elle s'appelle mobile, « Relève le compteur de sa voiture, puis elle marque chaque jour le nombre de kilomètres qu'elle parcourt jusqu'au dimanche suivant. » Nombre de kilomètres effectué par Madame Otto. Dimanche à dimanche. Ok, vous avez compris que le D, c'est dimanche. L, M, M, J, V, S, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ici, vous avez donc le nombre de kilomètres effectué. Ça, c'est le compteur kilométrique. Ça, c'est le compteur kilométrique qui n'affiche rien, puisque, à mon avis, on va demander de nous le calculer. Quel jour a-t-elle le plus circulé ? Est-ce que c'est le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi ou le samedi ? Donc, il faut trouver le plus grand des nombres parmi ceux-là. Combien de kilomètres a-t-elle parcouru dans la semaine ? Donc là, vous allez devoir effectuer un petit total, un petit calcul des nombres de la semaine. Combien marque son compteur le dimanche suivant ? Donc, le dimanche suivant, on doit calculer le nombre de kilomètres qui est indiqué sur ce compteur. Donc, pour ça, vous avez besoin de la réponse B. Sinon, vous ne pouvez pas. Voilà. Bon courage à vous. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo.